Pourquoi ces outils Evidence-Based ? Eh bien parce qu'il y a énormément de choses qui circulent sur Internet, des pratiques pour apprendre à gérer son stress. Ça va de choses qui sont très raisonnables et très raisonnées, à des choses un peu farfelues, et à des choses qui ont peut-être du sens, mais qui n'ont pas encore prouvé ce sens. Et donc il y a énormément de vidéos sur YouTube qui présentent des choses qui sont intéressantes, mais on n'a jamais prouvé que ça l'était, ou que c'était plus intéressant de faire ça que d'écouter de la musique, ou bien de nager par exemple, pour prendre deux exemples simples. Et donc nous ce qu'on a décidé de proposer, c'était des outils qui sont connus pour être efficaces. Ces outils quels sont-ils ? Premièrement la psychoéducation, le fait de comprendre ce qui se passe en soi, ça aide à le canaliser. Deuxièmement, le travail sur les émotions. Et donc là on a développé un chemin des émotions qui consiste à aller s'intéresser à ce qui se passe dans le corps et dans la tête, mettre en lien les affects, les symptômes, les plaintes, les comportements. Et puis finalement, maîtriser ces émotions, ou en tout cas apprendre à les accepter. Et donc là on a proposé des outils qui sont la respiration et la relaxation. On a fait appel à des collègues qui sont notamment une collègue clinicienne qui nous a proposé des verbatims de méditation qu'elle utilise avec ses patients. Et donc on avait la garantie que ce qu'on proposait comme outil aurait des résultats, en tout cas on l'espère fortement, aurait des résultats bénéfiques. Et en tout cas on propose des choses aux personnes dont on est certaine que ça a du sens. On ne propose pas, pour reprendre mon exemple, de jouer du violon ou de faire de la natation en espérant que les personnes se sentent mieux après. Donc c'était l'objectif de notre démarche, d'avoir des outils qui soient validés empiriquement. Merci. 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 Merci.